bon ok pouvons-nous commencer le set bon ok il voulait final destination voilà ça c'est mieux parce que ça joue vraiment ça joue vraiment on dirait du dirait du cv s2 là c'est beau c'est un bol qui commence avec un excellent bradham butter on va voir un ken placer un back air c'est c'est bizarre ça va remonter sa récouver c'était serré ça aurait pu punir un match énervé on peut le dire c'est perso énervé oui voilà des joueurs énervés joueurs énervé perso énervé ça dis respecte des deux côtés ah oui d'un petit d'un petit à non plus qu'il a malheureusement à ça tente ça tente ok le tatsu qui ne mène à rien à part 121% en attendant ça c'était c'était un show you je vais mais il ya une volonté de l'étonne ça rajoute du spectacle donc je me plains pas tout à fait mais disons que là je pense que les je pense que le show you dans le vide c'était à c'était une attaque plus désespérée du ski revient à peine mais qu'avec quand même su qu'avec elle n'est pas une excellente et qu'on va se poser la question est ce qu'on regrette vraiment du smash oui oui c'est c'est qu'ils souhaitent un point d'être smash donc oui mais là ça va tuer ça va tuer à toujours trois stops bus qui mène et avec sa rage qu'elle va pas le shield break le shield break ça va tôt ou pas non ça ça fait la technique du pied torse le pied torse malheureusement ken il a le pied torse il n'a pas le pied bouche ça c'est un truc que ryu il avait mais je les j'ai pas pu le montrer sur stream désolé ça enchaîne ça fait heavy job à le d'un tilt à d'auc'en ça court sur le shield focus pour pourtant qu'à d'auc'en ça va pas changer grand chose ça cherche un combo du côté de quand tu focus un coup ça réduit les dégâts que tu prends par moitié et en plus à une hyper rarement je dirais pas hyper rarement je dirais juste ça permet juste de tant qu'un coup oui à bus qui est mort est-ce qu'il y aura un comeback de la part de 9 volt peut-être un comeback de la part de 9 volt ou ou deux fois et c'est mort ou pas non non il a bien dit y'a toujours pas il ya bien y'a remonté il ya bien vous c'est chaud à une voix sur 55% 0% c'est chaud il se prend un f-tilt il est mort non il se prend un heavy f-tilt de la part de ken ça tue ça combat bien avec la rage peut remonter avec la rage c'est plus ah ah arrêtez de sauter sur les ken qui shield au sol s'il vous plaît bon et même moi tu n'as pas l'avantage dans le menu alors je pense qu'il a probablement l'avantage mais sont promis de faire un dito ken je crois que c'était que pour la game 1 qu'ils avaient fait dito je crois que c'est que pour la game one que pour la première game et après ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent est-ce que 9 volt ne sortira un mini 9 volts je pense qu'il a quand même envie de gagner je pense qu'il a intérêt à sortir voilà étant donné que le match il a il est très vite et peu il a une échappatoire la plupart de ses coups c'est des multi coups donc la focus tu oublies à part si tu veux focus le faire ou le down air et même là il bouge à un tel point tu peux tu peux quasiment peu le faire bonjour monsieur bblé bon voyons voir est ce que ça va changer ils ont fait une faute de stage oui ils ont fait une faute de stage ils étaient en mode df pour small battlefield alors est ce que ça change qu'est ce que tu apprends ryu ken ryu oui oui plus de ryu à pièce à ryu et jambi kervi je joue kervi il faut le savoir avant ouais moi j'étais pas au grand on dirait que ça va rester ken ken banane contre un kervi pourquoi pourquoi pas savoir aucune idée mais je pense que le switch à corby ça a un avantage avec la mobilité de corby et les les multi coups c'est très léger très léger voilà c'est très léger disons que si tu prends un genre quand je dis c'est très j'ai comme si c'est un défaut mais il est à qui le pour cent plus heavy job show you c'est mort en plus c'est small battlefield par contre il a évité la focus ah c'est vivant il n'a pas placé tous les coups c'était un c'était juste une box des cas ça c'était pas loin de tuer le show you et l'apparature n'est fait qu'un coup je présume que c'était censé être un tatsu plutôt qu'un for you je vois pas l'utilité de faire le for you mais bon je sais pas je vais laisser je vais laisser parler le photo qui allait plus loin que moi kervi qui est à quel pour cent mais qui peut en profiter avec sa petite hitbox le il enchaîne bien oui la chambre bien le back air très bien placé de la part de buz déjà j'espère que je me trompe pas en prononçant son nom c'est plus vrai que n'est ce pas j'ai oublié buz buz je sais pas en france buz voilà voilà encore ce gros pause pause bon le ballon par le but c'est déjà à 85% à 84% ce qu'il faut très bien oui ils sont ils s'en sortent beaucoup mieux qu'au dit auquel ça se voit que je pense qu'ils qui maîtrisent affronter qu'elle avec un personnage plus mobile sûrement oui ça continue j'ai hâte à ce qu'ils sortent le prochain smash et qu'ils renoment game and watch en l'honneur de notre bon vieux camarade oui le back air qui tue il était mort à 100 sauf un peu il était loin seconde plateforme bon avec le pourcentage qu'il avait plus la rage de kerby la parade qui n'a pas pas qui n'a pas bloqué le projot j'adore les multi dans smash bros moi non voilà ça se regarde ça se regarde ça se regarde c'est le neutral get up oh ça réduit le shield petit à petit s'il l'avait tilt vers le haut il serait pas mort mais par contre buz aurait pu étendre son crescent kick et aurait pu faire la version qui shield break et ça ça aurait été beaucoup plus dangereux ou alors kerby aurait pu se baisser oui oui ça aussi je pense qu'en fait il aurait dû lâcher le shield et ça prend quand même cinq primes pour l'acheter le chine et vous la di aïe la di aïe était mort à 80 il est mort à 80 un personnage léger petit appartement et que tu penses du fait que kerby a le même poids que ses pirates ces pirates a fait un régime ouais disons que après c'est pris du scénar ça fait ça fait du régime tout à fait donc c'est ouais ah ça sort le nine volt oui je vais continuer à l'appeler donc game and watch sur nine volt et buz sort de mans voilà bah ça hésite ça prend peut-être non ok passons à game 3 voyons voir ce que ça donne tout à fait sincèrement je pense que game and watch ça a un avantage il faudra voir faudra voir je pense que là c'est le moment de sortir le mail il fait oui oui ça a essayé de c'est ça si ça avait fait un oeuf ça aurait été sera pas tué à 40% ça ne tue pas à 40% à la oui ça aurait tué moi je pense non il n'est pas si lourd que ça faut voir qu'il a il est juste un tout petit peu plus lourd que mario le back air ça poursuit ça poursuit oui ça s'échappe de la focus parce que sinon ça aurait été dangereux très bon et le b qui sort frame quoi deux trois deux ou trois dans un jeu qui tourne à 60 fps c'est quasi instantané oh le le smash c'était un saurot mais ça tue ça tue voilà sa mère le nerf ça loup de l'air ça enchaîne ça fait cinq ça aurait pu continuer en plus s'il avait le nerf 1 1 1 on a une voie ça il n'a une voie qui c'est comme un poisson dans l'eau non mais il s'est réveillé là on peut le dire on peut le dire oui ah mais c'est beau on fait longtemps que j'ai pas vu faire autant de savais ma vie au lieu d'un match tu tues c'est le baisse t'aurais pas pu sortir tourner une vol plus tôt toi bon un peu un peu les émotions sont calmés on se calme on revient à un esprit plus analytique le bac air que buz avait placé était dangereux mais il n'a pas tué ça d'air ça d'air pour faire monter c'est un nerf tu veux dire ça aurait pu être un nerf dans le vide ça aurait pu ça aurait pu moi je comprends d'air et nerf est-ce que maintenant un neuf il faut qu'il fasse un side b pour annuler son oeuf évidemment il balance les poissons ça savez vous qu'on ne peut pas faire deux fois les mêmes chiffres mais il avait fait un oeuf et il vient d'en repaire à l'été avec un dit le t-tilt qui tue il avait enterré puis ensuite il a fait un déficit normalement tu penses tu penses que plutôt que dans les combos comme ça ça devrait faire d'étiles puis des stars d'avés et même en watch c'est l'inverse avec game and watch soit tu fais tu l'enterre après tu peux enchaîner surtout sur une chaise ouais sur un site b je veux t'amuser tu mets à chaises tu mets à faire un paix tu mets à plaquer des goûts c'est bon voilà quoi bon bon 2-1 2-1 c'est ça a été un match un peu one sided on peut dire je dirais pas one sided mais c'était un clair renversement de situation tout à fait donc 2-1 pour 2-1 pour buzz c'est ça bon ouais est-ce que l'end voice tu peux remonter du coup avec son game and watch carrément attends 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 est-ce que ça réfléchit à sortir ryu je ne comprends pas pourquoi il sort le même personnage au final ryu qui il gère mieux le match-up que que ken vu que son tatsu il tue mention spéciale au fait qu'il utilise le même skill pour moi ouais 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 ça commence avec du shaku malheureusement pour qu'on s'en profite ça récupère de l'encre dame dame mensure spéciale au fait que buz voilà heureusement que ça fait quasi aucun dégâts si c'est des chakou mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien mais c'est un très bon coup aussi oui on va chercher 80% des gens à prendre un pourcent mais voilà ryu est un personnage le père pour gratter des pourcents et le garder en l'air ça tue pas je pense que la tech salle pour rester au sol je pense que avec ryu ce qui est bien c'est que quand il est en haut pour cent lui son coup oh non non il n'a pas d'eau parce que j'allais dire c'est quand il ya au pourcent s'il met un heavy job et qu'après il te fait un chaque coup game and watch il meurt à 66 il se prend le heavy job oui là la parade qui vient à rien et le tas de sous serait ce que tu vois ce qui est très bien et le back air ça tue pas mais bien placé qui maîtrise mieux le match à je vois ce qui est un peu plus habitué au match où ça c'était bon par du un show you c'était pas un vrai mais on s'en fout ça tue quand même la sortie de 130% oui c'est ça un peu fait qu'une watch troisième personne le plénage le plus léger du jeu n'est ce pas ça récupère les coconuts pas peur de chaque honnête ils sont en choix pour la musique et le stage qui no fighters qui franchement étudie c'est en gamme vos 15 qui va sortir cette année d'ailleurs ce qui est bien c'est que bus et habitué au match j'ai l'impression oui le deuxième match il joue plus patiemment j'ai recentré il joue plus patiemment et l'utiliser fondamentaux comme le dit il qui mène au objectif il fait beaucoup plus de spacing ça tue pas il a l'air attendu il ya bien mâche c'est ça le truc le père je pense qu'il aurait pu leur donner ça c'est très compliqué de très rapide ça je pense qu'en fait il perd bien ça c'est la dash attaque de même pas passer ça c'est d'aller passer ça tue pas à le chercher oh non ça n'a pas tec ça n'a pas tec pas les tecs les tecs n'a une volte qui en situation assez dangereuse actuellement vu que n'importe quel coup lourd de la part de riou pourrait tuer la preuve ça ça a fait mal mais ça aurait pu tuer s'il était plus près parce que ça a attraper le lettre et voilà j'adore cette hitbox tellement privilégié allez bon ça nerf ça grave ça commence immédiatement avec les deux titres alors que la perte d'inversivité n'a pas fini mais ça mêle du 27 ce qui est beau l'appelé un seul site et non mais c'est plus dur à parler beaucoup mais si n'a une volte paire c'est c'est la fin ça va pas pour ça c'est ça c'est ça malheureusement le bucket n'est pas très utile dans ce match avec l'échappement et à tout moment il peut enchaîner voilà avec les nerfs est ce que ça va faire est-ce que c'est de l'enterrer voyons voir oh oui ou en situation périlleuse il revient aux lettres il se protège à ce maquis ça a pas encore tué on est en version df donc dangereux bon petit pop off de la part de notre très cher bus vape qui a dit je ne sais plus quoi attend je vais répéter ce qu'il a dit à game and watch si je me